Vous, au centre commercial des horreurs, je te montrerai, j'ai repéré des tenues mortelles en solde ! Est-ce que ça va, jeune fille ? Oui, ça va, merci, monsieur Pavu. Vous, les jeunes, vous avez toujours le nez baissé sur vos haïs et cercueils, et vous ne regardez pas devant vous. Oui, excusez-moi, monsieur. Merci, monsieur Pavu. Allô ? Allô ? Quoi ? Je ne vous entends pas, la liaison est mauvaise, je ne dois pas avoir de raison. Une petite seconde, je vais vous rappeler, mon téléphone fait des trucs bizarres. De la crème de triton, j'adore ! Nom d'un démon ! Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, je suis vraiment désolée. Ok, je vois. Couchez-vous ! Mais j'y regarde ! Attention ! Excusez-moi, je suis désolée. C'est vraiment le pire jour de ma vie. J'avais inversé ma polarité. Tu as sûr à mort, Goulia. Heureusement que j'ai des zombies pour veiller sur moi. Quelqu'un peut m'aider ? Eh oh ! Mais oui, tu sais, il faut bien se faire belle pour la photo si on veut te immortaliser. Rassure-toi, tu es spectrale. Toi, tu mériterais d'être élue reine de l'horreur de Monster High. On ne devrait pas profiter de la salle d'études pour étudier. Code bleu ! C'est Coach Igor qui va venir surveiller la salle d'études aujourd'hui. Et c'est quoi le problème ? Sans truc à lui, ce n'est pas les livres. Il préfère vous faire courir pendant une heure. Et donc ? Et donc, tu transpires et ça ruine complètement ton maquillage et ta pourrure. Et tes fringues. Et tes bandages aussi. Pour la photo, Berk... Il... arrive ! Écoutez-moi bien. Vous ne resterez pas le déplongé dans les livres tant que je serai là. À la place. Que tout le monde se prépare à faire un petit tour. Suivez-moi si vous ne voulez pas mourir. Viens me promener. Tout ce qu'on a à faire, c'est de rester caché jusqu'à ce qu'il s'en aille. Oh ! Au moins, on ne sera pas de course à pied. Mesdemoiselles, vous êtes toutes dispensées d'études parce que c'est l'heure de vous rendre... à la séance obligatoire de photos de classe. Comment je suis ? On dirait la reine de l'horreur. On dirait que Goulia a des problèmes. Elle n'a pas l'air très bien. Je ne vois aucune différence. Fais-moi confiance. Je te dis qu'elle n'est pas dans son assiette. Il faut en savoir plus. Salut, Goulia. Comment ça va aujourd'hui ? Oh, tu craques pour Grotoumou, mais tu es trop timide pour lui adresser la parole. Ne t'inquiète pas, ma belle. Tes monstrueuses amies vont t'aider. Prêtes, les filles ? Opération séduction. Et n'oublie pas le plus important, Goulia. Quoi qu'il arrive, surtout, ne sois pas toi-même. Draculaura te dira tout ce que tu dois faire. Pigé ? Allô, la base ? Il traverse le couloir au cercueil. Mais Goulia n'est pas prête. Francky, manœuvre de diversion, go ! C'est à toi de jouer, Goulia. Flacle, insiste sur la beauté de ses yeux. Fais lui comprendre que tu t'intéresses à lui. Souris. Maintenant, voici ce qu'il faut faire. Passe ta main dans tes cheveux et penche-toi vers lui doucement, tu sais, comme si tu voulais l'écouter, mais pas trop vite, sinon tu vas lui faire peur. J'ai hâte d'avoir 1700 ans pour pouvoir sortir avec des garçons, moi aussi. Vous voyez exactement ce que je disais. Tout ce qu'elle avait à faire, c'est être elle-même. Salut, gros tout mou. Est-ce que tu as goûté les nouveaux marches-malieux du distributeur automatique ? Mais je suis défigurée. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. À qui vais-je bien pouvoir envoyer cette photo ? À tous mes contacts, bien sûr. Non ! Ça y est, cette fois je suis vraiment hideuse. Qu'est-ce que tu as mangé ? Mais rien d'extraordinaire. Attends, j'ai goûté les nouveaux marches-malieux. Ils sont maudits. Tu as dû tomber sur un œil du diable. C'est bon, on va manger ça. Elle a touché mon visage. Oh, Goulia. Les filles, merci de me soutenir en ces temps difficiles. Je trouve qu'il est trop mignon. Quoi ? La Gouna dit qu'elle trouve que Gilles est trop mignon. Quoi ? Opus, tu l'as disparu. Comment est-ce... Des billets de troll ? Merci les filles, merci pour tout. Non ! Non ! Est-ce que tu as essayé les nouveaux marches-malieux ? Quoi ? Je répétais toute la nuit, je suis née pour interpréter ce rôle. Il n'y a qu'un seul rôle principal dans cette pièce, et c'est moi qui vais l'obtenir. Ce rôle est pour moi, pour moi, bref, toujours. Faites-les entrer. Bonjour, nous allons pouvoir commencer. Et... J'espère que vous avez préparé vos monologues. Suivons. Suivons. Break a leg. Ou les deux. Le caractère de la Clémence est de n'être point forcée. Elle tombe comme la douce pluie du ciel. Le caractère de la Clémence est de n'être point forcée. Elle tombe comme la douce pluie du ciel. Sur le lieu placé au-dessous d'elle, deux fois béni. Deux fois béni. Elle est bonne à celui qui donne et à celui qui reçoit. C'est la plus haute puissance du plus puissant. C'est quoi le texte, déjà ? Comment ? Vous avez oublié le texte de Shakespeare ? Le caractère de la Clémence est de n'être point forcée. Elle tombe comme la douce pluie du ciel sur le lieu placé au-dessous d'elle. Deux fois béni. Elle est bonne à celui qui donne et à celui qui reçoit. La leçon d'aujourd'hui est une leçon de vivisection. Cette pauvre chère frère vert, n'avons-nous pas tous le même cœur d'amphibia qui bat et le même sang vert de matracia qui coule dans nos veines ? C'est vraiment trop injuste. Francky, je vais avoir besoin de ton aide. Tu peux compter sur moi, Laguna. Je vais te donner un petit coup de main. Ne vous inquiétez pas, je vais vous sortir de là. Eh ! Mais où est-ce qu'ils sont tous passés ? Bon, d'accord, le cours est terminé. Eh, joli sauvetage ! Où est-ce qu'elles sont ? Je leur ai trouvé un endroit rien que pour elles. Dire que je rate mon entraînement de pom-pom monstre parce que ton bras s'est détaché et a cassé une statue. Pardon, si je me souviens bien, c'était entièrement ta faute. Eh ! Mais lâche-moi enfin ! Je suis accrochée ! Dans mon bureau, immédiatement. Une statue que nous possédions depuis 2000 ans a été détruite. Que s'est-il passé ? C'était un... Je vais vous dire toute la vérité. Je t'ordonne de t'arrêter ! Nul ne peut prévoir quel trésor appartenant à l'école des actes inconsidérés pourrait endommager ! Oh non ! Et c'est comme ça que Frankie, toute seule, a détruit cette espèce... Merveilleuse statue ! Enfin, je veux dire, cette histoire telle qu'elle vient de vous être rapportée est inexacte. Cela faisait plus de 2000 ans que cette statue. Retenez prisonnière un des premiers professeurs de Monster High, et en brisant la statue, vous l'avez libérée ! Le professeur Irène Maiden a été libéré ! Oh ! Frankie, au nom de tout le personnel et des élèves du lycée, je vous remercie. Hé, attendez ! J'ai participé ! Ça, c'est le moment que je préfère dans la chanson ! Les Tokyo Mordels sont vraiment les meilleurs ! Le groupe Tokyo Mordels viendra donner un concert pour le bal de l'école qui gagnera le concours ! Envoyez-nous vos vidéos et expliquez-nous pourquoi votre école est la meilleure ! Il faut à tout prix qu'on gagne ! Et action ! Je commence ! Salut, je m'appelle Frankie Stein, et ici au lycée Monster High, tout le monde adore les Tokyo Mordels ! Voici notre lycée ! Moi, je suis la plus jeune ! Oh, mais si, je vous jure ! Pour tout vous dire, j'ai environ 15 jours ! Oh, et voici mes meilleures affreuses amies ! Je m'appelle Claudine Enchantée, il faut absolument que les Tokyo Mordels viennent chanter ici ! Du moment que ce n'est pas un soir de pleine lune, parce que... Quand je deviens loup-garou, je suis totalement hors de contrôle, vous comprenez ? À présent, je vais laisser parler Draculaura, parce qu'elle n'arrête pas de me frapper ! Ah oui ! C'est à mon tour ! Les Tokyo Mordels sont les meilleurs ! Waouh ! Ça, ça venait du fond du cœur ! Merci, Goulia ! À mon tour ! Moi, je m'appelle Laguna, et j'adore surfer sur une belle vague le matin ! Trop cool ! Bon, filmez-moi maintenant ! Moi, je m'appelle Cléo ! Et moi, je suis Deuce, le meilleur ! Peu importe, revenons à moi ! Oui, oui, continue, Cléo, ça enregistre toujours, t'inquiète ! Le jour du bal est arrivé ! Enfin ! Si on ne gagne pas le concours, je crois que j'en mourrai ! Même si je ne suis pas vivante ! Comment on va savoir si on a gagné ? Alors, Monster Eye ? Est-ce que vous êtes là ce soir ? Cléo, ton show était mortel ! Oui, je sais ! C'est ça que tu appelles mortel ! À ton tour ! Ne t'étonne pas s'ils n'applaudissent pas ! C'est dur de passer juste après moi ! Je vais la jouer naturelle ! Bonne chance ! Tu vas vraiment en avoir besoin ! Ce projecteur ! On dirait la lune ! Elle est formidable ! Hé ! Il y a quelqu'un qui a allumé le projecteur ! Oh, ça c'est tout à fait monstrueux ! Mais qui a pu faire ça ? Là, elle est complètement déchaînée ! Et c'est génial ! Oh, ils sont à fond ! Est-ce qu'ils t'ont demandé aussi un rappel ? Non mais tu imagines sortir avec un garçon qui a plus de quatre yeux, sérieux ! Et lui en a moins huit ! Oh non ! Je suis en retard ! Faut que je me sauve ! Oh bon sang ! Ces zombies sont si lents ! Ça va me prendre un temps fou pour passer ! J'ai une idée ! Et maintenant, on va voir qui est digne d'intégrer mon équipe de Pompom Monstres ! La plupart d'entre vous ne survivra pas aux épreuves ! Dans mon équipe, il n'y a pas de place pour les poids morts ! C'est parti ! Voilà un comportement tout à fait inacceptable ! Tu as raison, Cléo ! Francky est tout à fait admirable ! C'est exactement ce dont on a besoin ! Besoin ? Mais besoin, pourquoi ? Oh ! Francky ! Tu viens d'intégrer l'équipe des Pompom Monstres ! Oh ! Félicitations ! Oh ! On a un remplaçant aujourd'hui ! Ça met un arrêt qui tient longtemps ! Mais qu'est-il arrivé à Madame Sans Tête ? Il paraît qu'elle a été victime de sangsus venimeuse ! Non, non ! J'ai entendu qu'elle avait été attaquée par des puces carnivores ! Oh ! C'est vraiment épouvantable ! Silence, bande de petits monstres ! Vous de là-bas, arrêtez de discuter ! Je suis monsieur... LOSER ! Mon nom se prononce... ZAR ! LOSAR ! Et ça, c'est un cours de trigulocalcamétrie de niveau 1 ! Sortez vos livres ! Puisque je ne sais pas où vous vous êtes arrêtés, nous allons étudier le manuel en entier ! Eh les gars, comment ça va ? Salut les potes ! Yo, les frères et les sœurs ! Vous, monsieur, là vous êtes en retard ! Non, je suis Deuce. Deuce Gorgone. Monsieur... LOSER ? Vous me devez respect et obéissance. Vous, je vous somme dans le vide aux lunettes de soleil en classe. Mec, c'est vraiment pas une bonne idée. Eh bien, j'insiste ! Attention les yeux ! D'ac, comme vous voudrez. Voilà. Monsieur Zard, on dirait bien que le cours d'aujourd'hui est annulé. Eh mec, j'ai essayé de vous prévenir. Rien de grave, ça a passé au bout de quelques heures. En général... C'est l'anniversaire de Draculaura aujourd'hui ! J'avais complètement oublié. C'est pas tous les jours qu'on fête ses 6100 ans. Faut marquer le coup ! C'est l'anniversaire de Frankie ! J'avais complètement oublié. Aujourd'hui, elle fête ses 16... jours. Eh, Claudine ! C'est l'anniversaire de Draculaura. On devrait la retrouver au réfectoire et lui... Désolée, j'ai des trucs prévus. Laguna ! Laguna ! Frankie a tout juste 16 jours aujourd'hui. Il faut absolument lui préparer une petite fête. Désolée. Je peux pas, j'ai la piscine. Encore pardon. Une fête ? Non ? Est-ce que quelqu'un veut participer à une super... fête ? Salut, Flora ! Joyeux 7100 jours ! J'ai essayé d'organiser une fête en ton honneur. Et moi, je voulais en organiser une pour toi. Mais personne ne pouvait venir. C'est vrai ? Eh bien, alors, faisons la fête quand même. On va se gêner. Si on allait déjeuner ? Surprise ! Joyeux anniversaire ! Ça assure ! Vous êtes vraiment les meilleurs. Merci, les amis. Zombies ! Ça fait au moins un quart d'heure que Laguna n'a pas lâché Gilles Desieux. Je sens que ça va mal se terminer. Il faut la faire sortir de sa bulle. Ces calculs griffuriens sont difficiles. Je crois que je vais aller à la bibliothèque pour potasser tout ça. Oui, la bibliothèque est l'endroit parfait pour étudier et pour faire entrer... des infos dans sa cervelle. Euh, à supposer qu'on en ait une, bien sûr. C'est tout ? Ça fait une heure que tu le mates avec des yeux de merle en frais et c'est tout ce que tu trouves à lui dire. Réfléchis, Francky. Gilles est un mec ultra branchi. Faut pas rêver. Il ne m'adressera jamais la parole. Ma chérie, il vient juste de le faire. Tes yeux sont-ils des étoiles de mer ? J'ai perdu mon cahier de calcul griffuriens. Je mériterais de plonger dans une flaque d'eau et d'être recouverte de gadou. C'est ce cahier-là que tu cherches. Rendez-vous à la fontaine à 3 heures. Oh non ! Soit Claudine vient de rater les soldes chez Transylvania Fashion, soit elle a oublié de réviser sa leçon. Je voulais pourtant. Mais hier, mon frère a mangé mon cahier. Oui, c'est ça. Allez, avoue plutôt que tu as passé la soirée à regarder Monstre Academy à la télévision. Bon, j'avoue. Mais hier soir, c'était la grande épreuve finale. J'ai pas pu contrôler mon instinct surnaturel. Sérieusement, les filles, comment je vais faire ? Eh bien, tu devrais t'asseoir à côté de Goulia. Est-ce que tu me suggères de... tricher ? Tu sais bien que c'est la fille la plus intelligente du lycée. En tout cas, moi, c'est ce que je ferais. Tout le monde est prêt ? Prenez vos stylos et... commencez ! Plus qu'une minute. Allez, vite, vite. Attention, posez vos stylos. Merci. Si seulement la question avait été... Qui a été éliminé hier à Monstre Academy ? J'aurais vraiment mieux fait de réviser. Plus que deux minutes, une retouche. Oh, toujours pareil. Être un vampire, des fois, ça craint vraiment. Draculaura, tu es maquillée comme si tu voulais ressusciter les morts. Raconte tout à Cléo. Eh bien, c'est que... Est-ce que tu as vu le nouveau ? Il passe devant mon casier tous les jours à la même heure. Ah oui ? Ça, c'est vraiment... rasoir. Mais je trouve que c'est le garçon le plus mignon de toute l'école. Voyons, tout le monde sait parfaitement que le garçon le plus mignon de toute l'école, c'est mon copain Deuce. Ah, mais oui, bien sûr. Deuce est super mignon. Pour toi. Mais ce garçon... Oh, elle t'a croqué. Le voilà ! Comment est mon maquillage ? Tu es mani. Tu as besoin d'une petite retouche. Euh, laisse donc faire, Cléo. Grâce à moi, ton premier rendez-vous sera un moment vraiment inoubliable. Je suis certaine qu'il va tomber raide. Merci, Cléo, t'es la meilleure. Et ne t'avise pas de l'oublier. Ouais, on se retrouve dans l'au-delà. T'es carrément... T'es carrément horrible. Et moi, j'adore les filles dans ton genre. Merci, Cléo. J'ai vu ce que tu viens de faire. C'était très gentil. T'as pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada